Salut gang! Extrêmement heureux de vous présenter un autre podcast. Juste avant, merci, 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 merci tellement à tous ceux qui participent au Patreon. Merci! J'ai besoin de cet argent-là. C'est grâce à vous, si le podcast continue. Merci énormément. Et je le répète, j'ai besoin de votre argent parce que moi, je passerai jamais à la télé. La seule émission de télévision à laquelle je vais passer, c'est Denis Lévesque. Puis tu veux pas passer à Denis Lévesque. S'il y a une recherchiste de Denis Lévesque qui t'appelle, ta vie va mal. Si Denis Lévesque veut te passer en entrevue, ça veut dire que t'as perdu un membre, t'es dans une secte, t'es raciste ou quelqu'un a violé ton chien. Tu veux pas passer à Denis Lévesque. Merci beaucoup. C'est très gentil à tous ceux qui participent au Patreon. Puis continuez, je vous aime énormément. Sinon, je vous le répète, à chaque mercredi, j'ai une soirée d'humour qui commence à 20h. C'est 10$. J'ai toujours 5 humoristes qui viennent poufiner leur matériel. Et moi, j'essaie du nouveau matériel. Et c'est fou. Je suis tellement jaloux de Mike Ward. Mike Ward, il réussit à remplir le centre Ben. Il réussit à vendre 20 000 billets. Puis moi, j'ai de la misère à trouver 40 personnes à chaque mois. C'est tellement d'efforts. Je suis tellement jaloux de Mike, je pense. Me mettre un piercing dans le sourcil, lui mettre les cheveux mauves, peut-être que ça va m'aider. Non, mais sérieusement, je vous encourage aussi à acheter des billets pour Mike Ward parce que c'est un être exceptionnel. C'est grâce à lui, si j'ai une carrière, ça va être génial au Centre Bell. Il ne m'a pas demandé de dire ça, mais c'est juste, si vous avez un petit peu d'argent et le temps d'aller au podcast de Mike Ward au Centre Bell, allez-y, je suis sûr que ça va être phénoménal. Bon, ça je l'ai dit. Cette semaine, mon invité, c'est Jer Alain, un artiste que j'admire. C'est un homme extrêmement doux, talentueux, le fun. Il a été super dans le podcast, il a été ouvert, il a été trippant, il a dit plein de choses qu'il avait honte de dire. Ça fait un bon podcast. Moi, je sais que j'ai un bon podcast. Quand je ferme les caméras et qu'ils font « Ouais, attends, moi, je suis pas sûr, là! » Je fais comme « Yes, j'ai un bon épisode. » Quand le monde me dit « Je suis fier, je fais comme, tu as été plate pendant une heure et demie. » Voilà, c'est un bon épisode. Jer Alain, c'est dans la première catégorie. Oui, c'est important. Jer Alain, il présente son show au Club Soda le 12 mars. Ça va être phénoménal parce que Jer Alain, il est bon sur scène, il est fort. Jer Alain, c'est le genre d'humoriste qu'il est bon en 10 minutes, mais il prend tout son sens en heure, en heure et demie. Allez voir Jer Alain en show. Il reste des billets au Club Soda. Sautez là-dessus. Pour trouver des billets pour Jer Alain, googlez-le. Si t'es pas capable de trouver comment acheter des billets en 2020 sur Internet, on va pas voir un show d'humour. Ta tête va explosée, tu vas rien comprendre. On te veut pas être en salle. Pour le reste du monde, allez voir Jer Alain en show, un homme que j'admire. Ça me fait penser à encourager vos amis qui font des affaires. Encouragez vos amis qui ont des projets, qui ont des rêves. Encouragez-les. Si t'as un ami qui a un resto, va pas à son resto pour demander des rabais. Paille au complet pis type-le un en plus. Il fait quelque chose de super difficile pis il a besoin de ton encouragement. Juste demande des rabais genre au McDo. Va au McDo pis dis, je sais qu'est-ce que tu me vends, c'est pas de la viande. De moins genre, 20. Ça demande des rabais, mais ne demande pas des rabais à tes amis qui se défoncent, qui ont des projets, qui ont des rêves. Encourage ce monde-là. Pis sois pas l'ami weird que dès que ton ami a des projets, tu lui poses des questions genre, ça va-tu bien? Ouh, ça va mal, hein, ouais. Sois pas l'ami weird qui est content quand ses amis échouent. Parce que toi, t'as pas le courage de réaliser quoi que ce soit. Sois pas ce gars-là. Ou cette fille-là, qui a pas de sexe. La méchanceté, la cruauté humaine n'a pas de genre. Fait que voilà, c'est tout. Je vous aime. S'il vous plaît, encouragez-moi dans tous mes projets. Encouragez vos amis dans vos projets. Tripez. Masturbez-vous. Bon podcast. 12, fait que je vais fêter ma fête le 12 au Club Soda, supplémentaire. Jerry Allen style, motherfucker, yeah! Let's go! Jusqu'à là, j'ai compris que ça se passe bien. Ouais, mais c'est ça. Comme je te disais, ça va super bien. Les ventes vont très bien. J'ai déjà vendu la moitié de ma salle. Ça, c'est la supplémentaire, tu sais. Fait que la salle est 530 places. Puis... Ouais, bien c'est un gros crise de risque, là, tu sais. Mais en même temps, tu sais, il faut que t'en prennes des risques dans la vie. Sinon, tu vas jamais te pousser à atteindre le niveau que tu veux atteindre, tu sais. Tu vas tout le temps être dans l'indicis puis faire comme... Mais tu sais, il faut des risques calculés. Quelque chose qui peut être vraisemblable, tu sais. Je suis sûr que, maintenant, toi, d'aller starter une soirée d'humour, ça a dû te terrifier au début. Mais c'était un beau challenge de le faire puis de le réussir. Oui, moi, la différence, c'est comment je me suis... Je me suis dit, si je perds de l'argent, c'est pas grave parce que je gagne de l'expérience. Je dois faire de la scène. Alors, c'est comme ça que je calme mon risque. Si je me dis, au pire, si je perds de l'argent, je vais être meilleur, peut-être. Mais, dude, c'est la même affaire. Ça, c'est juste à une échelle un peu plus grande, tu sais. Et comment c'est parti l'idée « Moi, je loue Club Soda, let's go ». Ben, moi, j'ai tout le temps... Moi, je voulais réussir à avoir une petite tournée, tu sais. Je regardais les Alex Roof, Julien Lacroix, Jay Dutemps, tu sais. Moi, je capotais sur le fait qu'il y a des gars qui n'étaient aucunement, ben, vraiment connus au moment qu'ils l'ont lancé, tu sais. Mais ils étaient juste connus sur le web. Puis, tu sais, là, aujourd'hui, depuis que Julien a gagné ses oliviers, ben, on dirait qu'on lui a donné une plus grosse crédibilité au web, là. Ce qui est ridicule, parce que les compagnies les plus riches sont sur le web. Je trouve ça ridicule. On est vraiment en retard. C'est vrai. Si on se dit « Hey, le web, c'est l'avenir. » C'est pas l'avenir, le web, c'est le présent. Ah, oui, c'est ça. Je veux dire, ça me fait rire les gens qui disent « Ah, le web, c'est quoi ça? » Puis ils se commandent des trucs Amazon à tous les deux jours. Ouais, mais, ben, Chris, c'est quasiment le plus riche de la planète, là. Pas quasiment le gars le plus riche de la planète. Il y a une compagnie sur le web. Le gars d'Amazon. Ouais, ouais. Ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire, ça. Mais, tu sais, ils ont le même regard sur le podcast, tu sais. Puis là, le podcast, il commence à prendre du galop de plus en plus. Bien sûr. Radio-Canada, ça en est rendu compte. Ils ont ouvert une application de podcast. Ben, c'est ça. Ben, là, je pense qu'ils ont tous regroupés ensemble. C'est Radio-Canada Audio. Puis là, c'est ça. Ils ont tous créé ça ensemble. La musique, la radio, les podcasts, puis whatever. Mais ils investissent beaucoup dans les podcasts. Ouais, ben, c'est ça. C'est nice, là, tu sais. Mais, fait que c'est ça, tu sais. Moi, j'ai vu ces gars-là aller, tu sais, Alex Roof. Puis moi, dude, là, je rêvais, là, être capable de faire ça, là, tu sais. Fait que quand j'ai eu ma chance d'aller, de retourner à Sous-Écoute, puis que ça a bien pogné, puis que là, ça m'a starté, ça a starté ma petite carrière, tu sais. Peut-être que tu carrières, ta carrière. Ouais, ouais. Mais tu sais, moi, je le vois tout le temps un peu, tu sais. Ben, c'est parce que, vu que c'est tout le temps dans l'échelle de Sous-Écoute, dans le rayon de Sous-Écoute, tu sais. Parce que moi, aussitôt que je sors de ça, tu sais, ma tante, là, il y a peut-être le monde qui ne tripe pas de casques, peut-être qu'ils vont m'entendre parler de moi, puis ça ne sera pas à Sous-Écoute. Mais sinon, tu sais, moi, c'est de là que je viens, c'est mon milieu. Fait que, tu sais, dans cet univers-là, je suis connu. Ce qui est cool, l'univers Sous-Écoute, c'est que c'est plein de gens qui aiment la comédie, qui veulent payer pour des billets, donc c'est parfait. C'est ça, c'est ça. Moi, je ne suis pas en train de m'en plaindre, tu sais. Tu sais, si tu m'avais dit, moi, tous les seuls gens qui me connaissent, c'est ceux qui trippent sur Ricardo, je rêvais de tes fêtes. Parce que ces gens-là, ils aiment rester à la maison puis faire des rôtes de porc. Mais ceux qui trippent sur Sous-Écoute, ils veulent aller voir le spectacle du monde. C'est parfait. Faire des recettes du mus, là, ouais. Fait que, mais tu sais, fait que c'est ça, moi, je suis connu dans cet univers-là. Puis c'est ça, je ne suis pas en train de m'en plaindre. Mais ça veut dire que, tu sais, je suis calissement pas connu. Tu sais, je m'en vais à l'épicerie, là. Puis il n'y a personne qui m'arrête, là, tu sais. Mais j'aime ça parce que personne ne me dérange. Tu sais, je peux être hangover. Tu sais, je peux être un esti de déchet dans mes moments. Mais... Mais on revient à une période. Oui. Tu peux être... Il y a plein de petites bulles. Tu peux être extrêmement connu. Oui. Tu sais, exemple, hier, je marchais près de chez moi. Il y avait des affiches pour l'Iglou Fess. Puis c'est des DJ hyper connus. Moi, je suis convaincu que ces gens-là, dans certains cercles, ils ne peuvent pas sortir. Par contre, je suis sûr que s'ils vont au métro, dans la Schlaga, personne ne les voit. Oui. Mais ils ont des gros salaires. Amis, amis, ils ne peuvent pas sortir. Il y a plein de petites bulles. Oui, c'est ça. Un peu où les joueurs de hockey. Oui. Il y a plein de joueurs de hockey qui jouent à Saint-José. Personne ne les reconnaît. Il n'y a pas de problème. Mais c'est des millionnaires. Oui. Tu les amènes à bel oeil. Ils ne peuvent pas sortir de leur char. Tu sais, c'est des petites bulles. Oui. Mais tu sais, comme maintenant, tu sais, si je rentre dans un bar, là, tu sais, il y a beaucoup plus de chances que je me fasse connaître. C'est quand même génial. Oui, tu sais, c'est ça. Le monde, soit qu'il brosse ou qu'il écoute, il tripe humour ou qu'il tripe podcast, là, il y a des bonnes chances de me reconnaître. Mais, fait qu'en tout cas, bref, fait que là, aussitôt que j'ai réussi à me partir une petite tournée grâce à l'effet sous-écoute, je me suis booké d'autres dates. Puis là, je me suis tout dedans donné un challenge plus gros. Tu sais, comme là, je m'avais booké une date pour Gatineau. Il y a tellement de monde qui m'ont écrit quand l'effet sous-écoute est arrivé. J'ai fait, OK, je rajoute une date Montréal, une date à Québec. Puis là, je n'avais aucune idée si ça allait pogner ou pas. Mais c'est devenu sold out en même pas une semaine. Donc, félicitations. Fait que là, moi, je trippais. Je fais, oh, Chris, c'est nice. Je fais ces shows-là. Je fais, hey, ça serait cool que dans comme genre quatre mois, je vais me booker une tournée. Puis je vais essayer de la remplir, tu sais. Puis, tu sais, ce n'était pas toutes les dates qui étaient sold out, mais il était comme à genre... Tu sais, s'il n'était pas sold out, il était à 20 personnes de light, là, tu sais. Fait que c'était des petits bars à ça. Ce qui est sold out, pas mal. Oui, mais tu sais, moi, pour moi, c'est un succès à tabarnak. Je pars de Chris. Ça fait un moment que tu es dans le profit. Bien, oui. Bien, j'étais dans le profit, mais j'étais beaucoup dans... J'apprenais à comment me produire. Parce que pour ceux qui... Juste pour ceux qui ne connaissent pas vraiment comment ça fonctionne de louer une salle, mettons, tu loues une salle, un certain montant. Après, mettons, la moitié des billets ou trois quarts ou le tiers des billets, tu rembourses ta salle et ensuite, c'est là que tu fais du profit. Alors, même s'il reste 20 sièges, tu fais de l'argent. Mais tu sais, moi, je suis wise parce que moi, ce que je faisais... Si j'allais voir les bars, je faisais « Hey, j'ai un public de drunk motherfuckers. » C'est brillant, c'est brillant. Fait que tu sais, gars, loue-moi pas ta salle. Fais-moi pas payer la salle, mais je te garantis que tu vas faire du cash avec la bière, tu sais. Puis moi, je te charge pas mon spectacle. Fait juste me laisser à la porte. Puis moi, je vais m'arranger avec le reste. Brillant. Fait que tu sais, le gars, c'est tout moi qui pognais les risques. C'est moi qui se déplaçais. C'est moi qui payais mes premières parties, mon tech. Mais à chaque fois, c'était payant, autant monétairement parlant, tu sais. Mais aussi, c'était beaucoup payant en termes d'expérience, en termes de visibilité, en termes de gagner de la crédibilité puis de la notoriété un peu, tu sais. Exemple, ça se fait si tu fais une heure. Mais ton heure, tu l'as faite 17 fois. Elle va être meilleure que si tu l'as faite. Mais moi, j'ai jamais participé à ce festival, tu sais. Tu sais, moi, j'ai jamais fait du Zoufès avant l'année passée. Pourquoi? Fait que... Parce que j'ai jamais donné mon nom, tu sais. Je m'en ai tout le temps un peu câlissé. J'ombrant. Puis moi, Marc Boilard, il m'avait dit que j'étais un erreur, ça. Parce que moi, dans ma tête, j'ai tout le temps été le... Tu sais, moi, mon câlisse, tout ce qui est traditionnel, mon câlisse, moi, estime à faire mon chemin, je dois rien à personne. Moi, ce que je trouve génial chez toi, c'est... Mon tabarnak, estime. Autant que c'est un tabarnak, mais si on donne des arguments intelligents, tu changes d'opinion, c'est génial, ça. Je suis ouvert. T'es super ouvert. T'es le gars borné le plus ouvert que je connais. T'es borné mais ouvert. C'est une bonne façon de me présenter. Lui, on m'en fout. Ah, mais t'as-tu vu tel élément? Ah non. Ah, OK. On m'en fout. Ah, ben Christ, tu m'en fous. C'est super. T'as pas pensé de même. C'est super. Mais c'est vrai que c'est exactement ça, man. Fait que... Fait que c'est ça, Marc Boilard m'avait dit, il y a pas deux chemins. Il y en a 97. Oui, c'est ça, tu sais. Puis un n'empêche pas l'autre, tu sais. Ça veut pas dire que tu peux, si tu veux, Ipus Underground, mais ça veut pas dire que tu peux t'empêcher de donner ton nom pour essayer d'aller faire un tel festival ou aller à la radio ou aller à la TV, tu sais. C'est juste, tu sais, si t'es pas prêt à changer, ben, ça se peut qu'ils vont te fermer la porte d'en face, là, tu sais. Puis je fais comme, OK, moi, elle a ma limite. Tu sais, ça me dérange pas de te donner mon nom, mais je changerai jamais rien, tu sais. Ou je peux, comme, adapter à une certaine limite, mais tu sais, je vais tout le temps sacrer, mais je peux m'empêcher de rôter dans ton micro. C'est super. Elle a ma limite. Elle a ma limite de... Attends, OK, je rôterai pas. C'est un beau compromis. Mais tabarnak, je m'empêche de rôter pas de sacrer. Fait que, bref, fait que là, aussitôt que j'ai vu que ma tournée, ma première tournée, elle avait commencé à bien aller, puis ça, c'était mon premier spectacle. Puis aussi, il faut dire que moi, quand j'ai annoncé que je faisais un show à Gatineau, tu sais, j'avais même pas 60 minutes. J'avais genre 20 minutes de très bon, bien, dans le sens que moi, j'étais satisfait puis content, mais il fallait que j'écris un 40 autres minutes. Puis là, puis j'étais comme, ah, je vais me servir de la pression pour faire comme, ah, ouais, produit, puis produit, parce que là, j'étais comme, j'étais motivé par ça, là, tu sais. Puis c'est ça, fait que là, j'ai réussi à l'écrire, j'ai réussi à boucler, à tourner, ça va bien, tout va bien. Puis là, j'étais comme, OK, OK, le prochain défi, il faut que j'écrive un show en même pas quatre mois, tu sais. Fait qu'en cinq mois, j'ai écrit un nouveau spectacle au complet qui est « Géralin, plus pour longtemps », tu sais. Puis là, je m'avais booké une tournée, mais encore plus grosse, tu sais, avec des, tu sais, comme, attends, j'avais fait comme une date à Jonquière, mais là, avec la deuxième tournée, je voulais faire genre comme trois dates dans le bout du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu sais. Fait que je faisais l'Abbé, Jonquière, Alma. Puis ça, les trois... Qui étaient super, sans drôle de jouer. Oui, les trois, man, c'était sold out. On a viré des tabarnacles de bras, ça. Puis c'était calissement le fun, là, pour vrai. Je dois te poser la question. Comment... Comment tu fais pour boire autant et jouer? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que... Bien, moi, la façon que j'écris, c'est que je l'écris déjà sur la brosse, tu sais, ou je l'écris... Moi, je parle juste physiquement. C'est difficile physiquement ce que tu fais. Mais, bien, en même temps, ça dépend si t'es capable de le faire aussi, tu sais. Comme moi, je suis capable de me souvenir de mon texte au mot près en étant défoncé. Je sais que t'es bon sur scène. T'es excellent sur scène. Oui, mais c'était ça ta question. Ma question, c'est comment tu fais pour ne pas vouloir mourir à chaque deux jours. Ah, OK! C'est la question de santé mentale, là. C'est trop de boire autant. Mais je sais, par exemple, que là, ça commence à être rough, tu sais. Ça fait du temps, même. Oui, oui. Puis, mais c'est surtout que, tu sais, je me suis rendu compte, je ne peux pas en faire plus que trois blockouts de suite, tu sais. Wow! Comme là, je suis bouillé à comme pu m'en souvenir, à me réveiller. C'est passé hier. Mais ça, c'est dangereux. On n'oublie pas que c'est dangereux de tuer quelqu'un, là. Non, pour moi-même. C'est pas bon, le cerveau. Ben non! Ma cousine, elle me disait que ça te bousille un peu le cerveau. Pas un peu, c'est ça. C'est exactement ça. Je fais comme, bon, ça explique pourquoi je m'en viens un peu stupide. Mais t'es pas stupide. Non, mais j'ai des moments où je fais... Mais là où je vais en venir, c'est que t'es pas stupide, mais tu peux le devenir. Tu peux devenir un gars de 39 ans qui dit des choses comme, il y a trop noir ici, puis tu fais, mais là, t'es alma, il y a trop noir. Non! Mais c'est juste que, tu sais, je me rends compte que là, je fais... C'est que moi, qu'est-ce que j'aime pas avec ça? C'est que là, parce que là, j'étais capable de faire mes brosses, puis c'était cool, puis même si je fais des blackouts, je m'en crie. Si je veux pas être méchant, mais t'es petit. Ouais. T'es tout petit, tu peux pas en prendre autant. Non, non, non. Tu sais, fait que c'est exactement là. Fait que moi, mais c'est que là, je me rends compte, après, comme, mettons, trois grosses crises de brosses de suite, le quatrième jour, c'est là que ça me fesse d'un coup, tu sais, la plupart du temps. Puis là, je fais des grosses crises d'anxiété, Ben oui. T'as un dépresseur? Là, ça, j'aime vraiment, vraiment pas ça, parce que c'est inexplicable. J'ai le goût de mourir, puis je sais même pas pourquoi. J'ai l'impression que je vais crever, tu sais, puis il y a rien qui pourrait l'expliquer, tu sais. Ben oui, l'alcool. Ouais. Non, non, mais je veux dire, dans ma tête, c'est comme si... Tu sais, il y a rien qui arrive, là, genre, je suis juste... Ben, il y a plein de choses qui arrivent. Non, non, mais je veux dire... Tu t'empoisonnes, puis t'as des hormones... Non, mais tu sais, maintenant, si je saigne, puis je me coupe, là, ici, je vais faire, ah, je peux crever, je vois qu'il y a du sang. Mais tu sais, il n'y a pas de facteur qui fait que je pourrais crever. Autre que je sais que c'est l'alcool, là, qui fait ça, là. C'est super important de la santé mentale. Ouais. Ouais, vraiment. Fait que là, c'est là que ça a commencé à me le faire plus récemment. Mais aussi, en même temps, c'est parce qu'il y a comme plein de facteurs qu'il ne faut pas oublier que, tu sais, en plus, maintenant, de toute la vie de rockstar... Non, c'est pas la vie de rockstar. C'est la vie de rockstar. T'as une vie de rockstar, c'est vrai. Ouais, ouais. Il n'y a aucune guillemette. Mais quand même très BS, là. Non. À très petite échelle, là. C'est ce qui est génial, les rockstars. Ils sont BS. Ouais. C'est des millionnaires qui ont une vie BS. Non, mais tu sais, c'est génial. Une rockstar, c'est un gars qui fait des centaines de milliers de dollars et qui dort dans le bain. C'est ça, une rockstar. C'est pathétique. Motley Crue, là, tu sais, tabarnak. Ils sont pathétiques. Oui, mais ils ont plein de cash, tout ça. Moi, c'est genre... C'est pareil. C'est ce qui est fou des rockstar. C'est pour ça qu'on s'attache autant aux rockstar. C'est autant qu'ils sont grands, puissants, sont comme nous quand ils sont sous. C'est pour ça qu'on s'attache à eux. Ah, moi aussi, je m'endors dans le bain. Moi aussi, c'est la même chose. Mais t'es une rockstar. Moi aussi, je sniffe des fourmis. Pareil! Pareil! Toi, tu sais, t'es comme Nicky Sixx. Il semblerait qu'il a déjà dit ça, Nicky Sixx. Il est allé voir un dealer et il a dit, donne-moi tout. Puis le dealer a fait, OK. Puis il s'est réveillé dans une ambulance et il a dit, j'ai vu mon corps. As-tu vu le film The Dirt? Non, j'ai pas regardé ça. Je peux pas, non. C'est drôle parce que moi, il y en a bien qui parlaient, qui faisaient genre comme, c'est-tu que c'est des malades, c'est un bon de là. Si moi, je catche pas quand il faut, moi, je fais comme, c'est ma fin de semaine. C'est ma fin de semaine, il n'y a pas de problème. Moi, j'enlève l'héroïne. Ouais, je comprends un peu. Mais non, tu sais, c'est une blague. Mais t'as-tu, est-ce que des fois, t'envisages arrêter l'alcool, tu l'as déjà fait? Ouais. Moi, j'ai arrêté de boire du phare récemment. Puis ça va bien. Time out. Ouais. Il y a un joueur de football américain qui s'appelle Lawrence Taylor, qui est le meilleur joueur défensif de tous les temps. Mais il était alcoolique et cocaïnomane et sur le crack. Il était fou. C'était le meilleur joueur, mais il était fou, fou, fou. Il est déjà arrivé. Dans toute la combinaison, on t'a dit alcoolique, cocaïnomane, mais sur le crack, c'est celui-là qui me fait rire. Oui. Parce qu'on dirait, tu sais, je fais comme, ah, ben oui. Ah, ben oui. Mais sur le crack, je sais, comment tu veux continuer? Ah oui, c'est... Et lui, comment tu peux être un joueur professionnel? Où tu trouves le temps de faire du crack? Tu dors pas, c'est ça le truc. Le truc, c'est pas dormir. Et lui aussi, il aimait beaucoup les escortes. Il est déjà arrivé à une réunion, parce qu'il y a des réunions dans le football pour les stratégies. Il est arrivé encore avec les menottes. Il a dit, la call girl a perdu la clé. Ah oui? Oui. Il était vraiment, vraiment rock and roll. Et une des choses qu'il a déjà dit à un journaliste, c'est, hé, j'ai battu l'alcoolisme, je bois juste la bière maintenant. Ah oui? T'as le même discours que Laurence Taylor qui fait du crack. Un peu. Un peu. Ou sinon Mike... Mais t'as moins mal à la tête. Ou sinon Mike aussi qui dit que quand il veut des saoulers, il boit de la bière. Super. C'est... OK. T'as-tu entendu ce qu'il a dit ça? Chris avait fait très... Mais non, c'est ça, c'est parce que sous la bière, je fais quand même des blackouts, mais ils sont moins forts, tu sais. Quand moi je bois du fort, tabarnak, je perds la map. Tu fais des petits blackouts, ce qui est une drôle de chose à dire. Oui. Ben, c'est des blackouts qui sont comme plus contrôlés. Genre, c'est comme des... Ça existe-tu, ça? Un blackout contrôlé? Ben, gros, c'est mon discours à moi à savoir... Il y a bien des affaires que je dis qui ne font pas bien de sens, mais bref. Vous comprenez. Maintenant, c'est ça, fait que, tu sais, je me rends compte que c'est comme plus contrôlé. Tu sais, comme hier, j'ai brossé avec Billy Karaoke. Let's go! Moi et lui, on est bien champs dans la vie. Puis j'ai comme juste bu de la bière, puis j'étais bien sous, mais esti, j'étais contrôlable, tu sais, puis j'ai pas... Il y a pas un bloc de six heures qui manque dans ma soirée, tu sais, puis je me réveille chez nous, puis tabarnak. Puis là, je check le four si j'ai call-silfer dedans ou... Ce qui est particulier chez toi, c'est que t'es... Comme Mike, t'es un bon sous. Tu changes pas de personnalité. C'est ça, je suis un happy drunk, mais jusqu'à présent... qui, à mon avis, est un... C'est un mauvais sort. Parce que t'as pas de raison d'arrêter. Moi, j'ai des raisons d'arrêter. Donne-moi deux drinks. T'as tu une, Mark. Ah oui! Donne-moi deux drinks et tu veux plus passer tout le temps avec moi. Je suis vraiment désagréable. Deux. Deux. Un. 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 C'est pas bon, là. Tu sais que t'as un problème avec l'alcool quand tu dis à tes amis qu'ils arrêtaient de boire puis ils font... Ah, OK, cool. Ouais. Ils sont super. Puis là, demain, t'appelles plus souvent. Il n'essaie plus de te convaincre. Moi, il n'y a personne qui me convainc de boire. J'ai des amis qui me payent des 7-ups quand on rentre des bars. Reste le 7-up, mon gars. Ils te payent des shooters, mais c'est... Ce qui est cool, c'est que le monde qui ne me connaisse pas pense que je bois parce qu'ils me disent... Ben, il crie puis il parle de sa sexualité puis il interrompt le genre. Il a baissé ses culottes. Ben, il doit être... Non, non, c'est juste ma personnalité. Il est juste content. Son équipe a gagné. Oui! Ma personnalité, j'étais un gars sous sa cocaïne. Fait qu'à une époque, je serais dans un bar où beaucoup, beaucoup de gens prenaient de la cocaïne. Personne ne m'en offrait parce qu'ils croyaient que j'en faisais tout le temps dans les toilettes. Ben, c'était toi le dealer. Non, parce que j'étais... Non, non, mais ils pensaient que c'était toi le dealer. Non, ils pensaient que je l'ai comme eux autres. Non, 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 c'était juste ma personnalité. Mais tu ne peux pas arrêter de boire parce que c'est dangereux. Moi, ça ne me dérange pas d'arrêter, pour vrai. Là, j'ai arrêté le phare. Puis je trouve que ça va bien. Je suis plus content, tu sais. Mais par exemple, si je vois que ça revient au même problème que quand je bouille du phare, je vois moins qu'arrêter puis ça va être ça. Je ne me suis jamais caché que j'aimais boire de l'alcool, que j'ai déjà fait plein de drogues dans ma vie. Je l'ai tout le temps assumé puis j'ai tout le temps trouvé ça drôle, tu sais. Je ne suis pas le genre de gars qui porte un masque. Moi, si... Si je n'ai pas le goût de boire, bien, je ne bois pas, tu sais. Même s'il y en a qui viennent me voir puis là, ils sont contents puis ils font comme « Hey, Just, on va prendre des shots » puis tout ça. Puis je fais « Hey, non, moi, j'ai mon char. Je suis juste venu tester des blagues. Je m'en vais. Hey, Rwittas, on va... » Je fais « Hey, sorry, mais non, tu sais. » Fait que je ne me suis jamais caché de soit boire ou de soit pas vouloir boire à tellement... C'est vraiment qui puis tu l'assumes. Oui, mais tu sais, moi, jamais tu ne vas me boire avec une bière puis avec de l'eau dedans, tu sais. Comme Dean Martin. Je ne sais pas si vous le savez. Pour faire à sa blanche. Dean Martin faisait ça. Dean Martin, il jouait dans le Rat Pack, le Fring Sinatra. Il jouait avec... Oui, ivre sur scène, mais à la fin, c'était du jus de pomme. Comme, tu sais, moi, dude, jamais je vais jouer l'alcoolique ou jouer le... Chris, je suis ça, là. Tu sais, je suis le dude qui est... Si tu me vois sourire sur scène, bien, je suis vraiment défoncé, là. C'est pas... Pas de la petite jus de pomme qu'il y a dans mon... T'es meilleur que Dean Martin. C'est dit. Et t'as pas de lien avec la mafia, avec les deux choses qui sont différentes. Tu sais pas ça, tu le sais pas. Oui, oui, oui. Je parle de... Par contre, t'es plus motard. T'es plus... T'es plus motard que mafia jouer. T'as parlé. Je me tiens loin de ça. T'es assez peureux. Bien, parlons-en. Tu viens de Gatineau, puis il y a un endroit... Gatineau qui est un endroit, à mon avis, féérique pour plein de raisons. Ah oui, c'est parce que t'aimes les shawarmas, là. Entre autres. C'est ça que tu m'avais dit. J'adore les shawarmas, moi, là-bas. Ils sont géniaux. Et une des choses... Moi, Gatineau, j'aime ça pour plein de raisons. Et la raison principale, c'est que c'est plein de choses différentes. C'est très ying et yang. T'as des fonctionnaires et t'as des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie. T'as des gens sur la drogue, t'as des gens qui n'ont jamais pris une goutte d'alcool. C'est génial, Gatineau. Gatineau, c'est comme le Laval de Montréal. C'est différent parce que c'est plein de gens qui vivent de l'État, là. Oui, parce que c'est le... C'est les fonctionnaires. C'est ça, c'est la ville. C'est la banlieue d'Ottawa, genre, quasiment, un peu, là, t'sais. Puis honnêtement, t'es le premier qui parle de Gatineau en bien. Tout le monde chie sur Gatineau, t'sais. J'adore Gatineau. Puis même, moi-même, j'essaie de bien parler de ma ville, mais je fais tabarnak. Il y a rien à calecer, là. À part que le prix du gaz, il n'est pas cher. Il y a des bons shawarmas. Mais c'est... Il y a le parc de la Gatineau. C'est, à mon avis, pourquoi il y a autant d'artistes qui sortent de Gatineau. Parce que, vu que c'est plat de Gatineau, tu dois te désennuyer. Alors, ça fait des Danel Brière qui se rendent dans la ligne nationale. Et ça fait... Hé, il habitait proche de chez nous. C'est vrai? Oui. Oui, parce que c'est ennuyant. Tu vas à l'aréna où ça fait des artistes comme, malheureusement, Pony, qui vient de Gatineau. C'est dit, ben, Pony, c'est une artiste visuelle vraiment, vraiment, vraiment douée. qui, moi, je crois, je n'ai jamais parlé, mais tu t'ennuies, ben, moi, peindre. Ça fait qu'à l'âge de 19 ans, tu es super bon à peindre parce que tu t'ennuyais et tu te faisais tellement, tellement. Moi, man, je faisais juste fumer du pot quand j'étais jeune. Je fumais du pot, je n'avais rien à casser puis je trippais sur 50 cents puis moi, je voulais devenir un vendeur de drogue. C'était ça. Puis j'ai bien réussi, tu sais. Genre, ça allait crissement bien. T'as-tu une période où tu vendais? Ben oui. Qu'est-ce que tu fais? Tabarnak, moi, j'ai commencé à genre comme 14 ans. J'avais genre deux monopoles. J'avais le monopole de deux polyvalentes, quasiment. C'est extraordinaire. Où est-ce que je vendais... Mais là, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. T'as le droit, t'as le droit. Ça n'aura pas de conséquences. Tu penses? Ça fait 14 ans. Oui, c'est ça, hein? T'as-tu fait mal à du monde? Non. Super. Mais je vendais des cigares, tu sais, des prime time. Dans le temps, il y avait une mode de ça. Oui. Puis, fait que moi, je vendais ça. Puis, dude, ça allait bien en tabarnak. Comment tu vendais des prime time? Bien, il y avait un gars que... Tu sais, vu que Gatineau, c'est proche de Maniwaki, la réserve. Fait que lui, il partait de Maniwaki. Il allait chercher les grosses caisses. Puis moi, il me vendait les caisses une à une. Puis moi, je les écoulais, là, tout au complet. C'est de même, j'ai appris comment qu'une business marchait. C'est en vendant des trucs illégals, tu sais. Puis je catchais comment que, Chris, il faut que t'ailles de la monnaie. Il faut que tu sois ponctuel. Il faut que tu sois très money tanking, tu sais, genre. Fait que le marketing, tu sais, il faut que tu penses à ça. Puis je faisais des deals, je faisais sentir mes clients, ils étaient importants. C'est super. Tu sais, genre, je savais comment parler au monde. Mais c'est tout en vendant des shit illégals. Puis là, tu sais... Mais j'y crois que si... Une fois, je parlais à un agent, un grand agent qui représente, entre autres, Denis Villeneuve et la plupart des scénaristes à Montréal et quelques réalisateurs. Puis il disait, dans le monde du hip-hop, ils sont beaucoup, beaucoup businistes, ils sont beaucoup mieux... C'est des meilleurs hommes et des femmes d'affaires parce qu'ils viennent du crime organisé. Ils savent comment vendre des trucs depuis l'âge très, très, très tôt. Ils savent la valeur de ce qu'ils ont. Ils réalisent, ben, vendre ma musique, c'est comme vendre du weed. Pourquoi? Il y a bien des gens qui remettent en question des... Il y a bien des rappeurs qui remettent en question des deals, qui font, ben là, si... OK, tu me donnes un deal d'album, de Maison 10. Pourquoi j'ai juste 6 % sur la distribution? Ça marche pas, la distribution, c'est important. Ils comprennent plus la deal parce qu'ils ont... Ils sont là-dedans depuis qu'ils sont tout petits. Fait que c'est brillant ce que tu dis. Et je suis d'accord. Pour vrai, mes amis qui ont vendu de la drogue, ils comprennent plus l'économie. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que moi, c'est là que j'ai... Pour être un bon vendeur, il faut que tu comprennes l'économie. Ouais, j'ai fait mes classes. Des trucs où la police et le crime organisé s'intéressent à toi. Ouais, c'est ça. Ou, mettons, être le vendeur d'un bar. Mais j'étais le gars que, genre, si tu cherchais quelque chose, moi, je pouvais te le trouver. C'était ça. N'importe qui, d'une fois, il venait me voir et il faisait comme, « Hey, je veux avoir un PS3. » Puis moi, je connaissais un gars qui volait des maisons. Fait que, tu sais, je faisais, « Hey, dude, c'est un... » « Un PS3. » Je t'ai intéressé. Puis le gars, man, tu sais, il en avait bien là-dedans. Soit que c'est parce qu'il était pauvre ou soit parce qu'il était sur le crack. Fait que, tu sais, il allait... Il allait pas aller des maisons. Mais c'est ça. C'est sinon qu'il vende des maisons. Je trouvais ça. Elle avait pas cher. Je faisais plus de profit. Mais tu sais, ouais. C'est quoi ta marge de profit sur tes prime time, sur tes cigares? T'es achetait combien? T'es vendait combien? Ah, je m'en souviens plus. C'est pas vrai. à l'unité. C'est là que, tu sais, le profit, il augmente rapidement, là, tu sais. Mais, tu sais, je m'en souviens. Ça fait trop longtemps pour pouvoir le dire, là, mais... C'était quand même payant ce que je me souviens, là, tu sais. OK. J'étais cool encore. J'en doute pas. T'es tombé en amour avec l'humour quand? Euh... Ma mère, elle m'a tout le temps trouvé drôle, OK? Moi, j'étais drôle. Moi, quand j'arrivais chez nous, je comptais tout le temps une blague à ma mère, tu sais. Puis elle trouvait... Elle me trouvait drôle. Elle me trouvait... Puis, tu sais, j'étais vraiment comme un petit clown plus jeune. Puis là, en vieillissant, en connaissant Mike, en écoutant Mike Ward, bien, c'est là que, hey, j'ai fait tabarnak ça. J'aime vraiment ça. Mais de devenir humoriste, ça a jamais fait partie de mes plans. Je m'en ai... J'ai jamais pensé que ça pouvait être même envisageable. Pour toi ou pour la vie en général? Je savais même pas si c'était un vrai métier. Tu sais, moi, j'étais comme... Je sais pas, j'avais aucune idée comment tu faisais pour devenir humoriste. Moi, c'est juste j'aimais Mike puis Pat Groot. Tout le reste, j'écoutais pas ça puis je m'en câlissais puis c'était pas dans mes plans puis c'était même... J'avais jamais réfléchi à faire ça. Mais c'est quand ma mère a poigné le cancer qu'elle me parlait qu'il y avait une école de l'humour. Puis j'étais comme à une école de l'humour. What the fuck? Fait que là, je m'en vais, je regarde c'est quoi. Puis là, je vois qu'il y a des cours du soir. Fait que là, je vois que c'est peut-être envisageable. Gatineau, je travaillais encore comme vitrier. J'aimais beaucoup la construction. C'est de quoi que j'aimais bien travailler là-dedans. Je détestais juste le monde que je travaillais avec, tu sais. Parce que souvent, c'est des hosties de colons qui est comme genre « Amène-moi un marteau, tabarne! » Puis tu cries après puis t'es comme « Dude, t'as pas besoin de te crier après, tabarnac! » Mais tu sais... En tout cas, moi, je travaillais avec le fils du boss puis les fils de boss, c'est le pire. C'est non, c'est jamais jamais bon. Ou tu cries après, tabarnac! Fait que bref, quand ma mère est décédée, il y a un moment qui arrive que... À quel âge? J'avais genre 19-20 ans. OK. Fait qu'il arrive un moment où tu as comme un deuil à faire, mais en même temps, tu as comme genre une rage, est-ce-tu, en dedans de toi. Soit que tu es en tabarnac ou soit que tu t'es comme motivé, est-ce-tu, tout est réalisable. Fait que moi, j'ai transformé cette rage-là en vouloir foncer dans la vie, tu sais. Fait que là, l'idée est revenue de faire, hey, peut-être l'école nationale. Puis là, je commençais à en parler à du monde. Fait que je ne sais pas si ça me tente d'aller faire ça. Puis là... Des humoristes ou des amis qui ne sont pas dans le milieu? Des amis. Parce que moi, je ne connais personne qui fait de l'humour encore. Vivien Gatineau. Il y avait un de mes chums, ce n'était pas tant un chum, mais c'était une connaissance que lui, il avait fait le move de faire des cours du soir. Fait que là, il avait fait ça. Puis il avait de l'air de s'en tirer, pas pire. Puis finalement, il a lâché pas longtemps après. Mais ça me donnait un peu la motivation de faire, ah, peut-être que ça peut se réaliser. Lui, il a réussi à faire le move de déménager à une autre ville. Mais tu sais, moi, j'en parlais à des amis puis ils me disaient tout, ouais, mais Jer, Chris, tu es à chier en français, tu n'as aucune éducation, comment tu vas faire? Tu sais, parce qu'elle est humoriste, il faut que tu écrives, il faut que tu travailles. Puis tu sais, moi, je suis un estu de moron. Tu sais, puis il y a tout le temps il y en a qui pensent que je me dénigre, mais je ne me dénigre pas. Je sais que j'ai une intelligence, mais quoi? Mais j'ai fait ma propre éducation, là, tu sais. Puis là, on en remonte à 7 ans, tu sais, de tout ça. Ça vaut quelque chose pour sa propre éducation. Oui, ça vaut quelque chose, mais à l'époque, j'étais vraiment une estu de cave. Tu n'as pas une éducation d'institution. Tu sais, le monde qui écrit, là, c'est quoi, puis il l'écrit, genre, c, espace, k, oui. Tu sais, moi, j'écris. Ce qui me fait de la peine avec ces gens-là, c'est quand tu leur expliques, ils ne leur font plus. Non, mais oui, c'est sûr. Quand tu leur expliques, voici, comment tu écris c'est quoi, ils font, ah, super. Mais moi, je n'ai jamais enlevé ce côté-là de ma personnalité. Je sais d'où je viens. Puis tu sais, jamais je ne vais dénigrer. Moi, ce que j'aime de ta personnalité, c'est que ça vient de ton ouverture d'esprit. Ce qui est plate, des fois, avec une éducation, si on se dit, j'ai un diplôme, ça crée une certaine fermeture d'esprit, ça donne une confiance. Mais apprendre, c'est l'ouverture d'esprit, c'est remettre en question. La pensée scientifique, c'est être ouvert. Mais jamais je ne vais regarder le monde de haut, même si ça continue à fonctionner encore plus ou encore plus, ou je m'instruis encore plus. Jamais je ne vais regarder de haut parce que je sais que je viens de là. Puis je t'ai... Si j'aurais d'être là, de revenir à là. Le sortissement des posteurs, c'est vraiment bon. Parce que tu te remets en question, je suis ça bon. Fait que c'est ça. Quand ma mère est décédée, c'est là que vraiment la rage est arrivée puis j'ai fait « Hey, je vais essayer. » Puis j'avais... Là, je voulais faire l'école nationale. La vraie, pas l'école nationale. La vraie, oui. Aller deux jours. Mais là, je voyais qu'il fallait que j'aille à l'école. Fait que je te retournais à l'école des adultes. J'ai taffé trois semaines. J'ai fait « Ah! » De la merde! De la merde! Je m'en croyais. Fait que là, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais... Je louais un hôtel une soirée. Fait que, mettons, j'avais un cours le mardi. Fait que je louais l'hôtel le mardi soir. Puis j'avais un autre cours le mercredi. Fait que je faisais l'allée à Gatineau-Montréal. J'avais l'hôtel. Je faisais mon cours. Le lendemain, le check-out, il était à midi. Fait que moi, qu'est-ce que je faisais? Genre, je flânais. C'est-tu dans mon char? J'attendais sept heures que mon cours arrive. Puis là, après le cours, je repartais à Gatineau. Puis là, j'avais fait ça pendant trois mois. Puis j'ai pas aimé les cours parce que j'aimais pas le côté pédagogique, tu sais, d'être assis. Puis de, tu sais, moi, je me souviens, tabarnak, fallait qu'on écoute douze personnes, tu sais, avec aucune expérience, moi y compris. Puis tu sais, c'est pas les meilleurs blagues, tabarnak. Fait que je trouvais ça long. Mais par exemple, j'aimais beaucoup le processus d'écrire de l'humour. J'aimais faire de l'humour, mais j'haissais dans quel cadre je le faisais. Fait que... Mais par exemple, l'affaire qui était extrêmement bénéfique, c'est que j'étais en contact de l'humour aussi. Fait que, tu sais, c'était la première fois de ma vie que là, je pouvais jaser puis avoir de ma passion. Je trouve des frères et des sœurs. Moi aussi, je capote. Fait que là, on me parlait de Louis Siquet avant qu'il se crosse, tu sais, devant le monde. Mais il se crossait, on le savait pas. Oui, oui, c'est ça, avant qu'on sache qu'il se crosse. À cette époque-là, il se crossait encore plus qu'aujourd'hui. Oui. Fait que là, tu sais, fait que là, j'ai comme commencé à vraiment découvrir l'amour de l'humour américaine. Puis là, j'ai, oh, tabarnak, ça, ça me parle. Là, des Bill Burr, des Doug Stenope, des Dave Chappelle, là, ça me parlait en sacrament, là, tu sais. Fait que là, là, j'ai commencé. Quand je suis revenu après ces trois mois-là, j'ai vraiment aimé l'humour. Puis j'ai fait, OK, puis ça m'a mis en contact avec un gars que lui, il rushait, tu sais, mais il voulait faire lui tout beaucoup d'humour. Puis il était à game de partir une soirée d'humour avec moi à Gatineau. Moi, j'étais assez populaire dans ma petite gang pour être capable d'emmener une trentaine de personnes. Fait que... Ce qui... Ouais, fait que moi, je m'occupais un peu de la promo de la soirée. Puis lui, il s'occupait de booker les humoristes. Fait que là, on était capable de faire des petites soirées. Oui, une petite soirée. Tu connais pas le milieu, mais tu connais des gens dans la salle. C'est parfait. Fait que, tu sais, moi, j'animais une soirée à la chronique. Fait que, tu sais, on se partageait les rôles d'eux-mêmes. Puis on a fait ça tout un été de temps. Puis ça a quand même bien pogné, même si c'était à chier, parce que tout est à chier quand tu commences, tu sais. Mais juste, tu sais, je sais pas, le monde revenait. Fait que je sais pas s'il revenait parce que... parce qu'il aimait ça puis il voulait m'encourager ou parce que ma mère venait de mourir puis il avait... Ah, bien, on va essayer qu'il se suicide pas. Oui, c'est le petit peu de la peine. On va aller l'encourager en espérant qu'il se perd pas, là, tu sais. Fait que, de bon, puis on a fait ça tout un été. Puis, man, ça continuait à nourrir l'envie de... Fait que là, même si j'étais terrifié de déménager à Montréal, fait que j'ai déménagé à Montréal quand même durant l'été 2013. Puis là, là, c'était vraiment difficile parce que là, j'abandonnais vraiment tout à Gatineau. Tu sais, à Gatineau, j'avais quand même un cercle de réconfort. Tu sais, j'avais mes amis. Job? Ma famille. Non, j'avais plus de job à ce moment-là. Mais t'aurais pas retrouvé une autre. T'avais des contacts pour avoir des emplois plus qu'à Montréal. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est ça, oui. Fait que j'étais quand même dans mon cocon. Mais là, quand j'étais arrivé à Montréal, dude, je connaissais vraiment personne. Genre, j'avais peut-être un chum, tu sais, un towner, que lui était vraiment cool. Mais dude, je connaissais personne. J'allais beaucoup dans des soirées du monde toute seule. Puis dude, c'était une époque vraiment, je trouvais ça rough en tabarnak parce que je suis quelqu'un tellement timide dans la vie. J'ai tout le temps peur de déranger le monde. J'ai peur d'être le gars de trop. Fait que j'allais, je m'obligeais à aller dans les bars parce qu'en même temps, c'est la meilleure école parce que moi, je regardais du monde puis j'apprenais mon métier de même. Fait que là, moi, je me souviens, il y avait comme genre la gang du Maurice qui venait de finir le show. Puis moi, j'étais juste à côté puis là, j'y fixais puis là, j'attendais. Puis là, quand je voyais qu'il arrêtait de parler, je me grouillais d'aller voir puis je faisais « Hey, guys, c'était vraiment bon puis moi, j'aimerais ça faire de l'humour puis « Hey, vous êtes vraiment bons puis m'excusez, je veux pas trop vous dérangé. » Puis là, je décollissais aussi rapidement que j'avais rentré. puis ça, ça me prenait tout mon courage d'aller voir parce que… C'est humiliant, c'est vraiment humiliant parce qu'on sent que tu as la même passion qu'eux et que tu n'es pas à ta place. C'est une des raisons pourquoi les gens font l'école de l'humour, c'est qu'ils se disent « Mais si j'ai fait l'école de l'humour, je vais être… » C'est comme une approbation un peu. Oui, je vais pouvoir juste être en gang. Oui. Puis tu sais, puis dude, je vais tout le temps me souvenir de la face de Dave Morgan parce que j'avais des cartes d'affaires parce que moi, même si j'étais à Montréal, je continuais encore de produire une soirée d'humour à Gatineau sauf vu que là, j'étais déménagé, je la faisais au mois au lieu d'être aux deux semaines puis j'avais des cartes d'affaires puis dude, personne ne donne des cartes d'affaires du bon. Puis moi, même mes cartes d'affaires, tabardin, c'était n'importe quoi, mais c'était quand même bien fait, même si c'était n'importe quoi. Je te montrais à quoi ça ressemble. Puis j'avais donné ça à Dave Morgan puis je me suis lié de la face de « Pourquoi tu me donnes ça? » Mais c'est méchant de sa part parce que tu… Moi, ça m'est déjà arrivé, je t'allais voir Junior, j'ai l'arri de haut. C'était pas méchamment, c'était juste, mais c'était toujours des humoristes qui oublient « C'est quoi commencer? » Comme bien entendu que quand tu commences, tu sais quelque chose. Tu me dis « Je vais faire n'importe quoi tant qu'à rien faire. » L'idée que tu as eu, c'est des cartes. Je me rappelle une fois, j'étais allé voir Junior Gilles Arredo puis j'avais dit « Je suis t'auteur, j'ai reçu des cartes d'affaires. » Il a pris une gorgée de sa bière puis il a fait « Moi, la semaine dernière, il y a un gars, il est venu arranger ma plomberie. Il m'a donné sa carte d'affaires. Je ne sais pas où. » C'était une super réponse. Mais il était gentil avec moi. Il a été dit « Tu vas dépenser pour des trucs que je crois que les gens vont oublier dans leurs jeans pendant qu'ils font une brassée d'affaires. » Oui, c'est ça. Ou pour les pothèdes qui vont juste les couper pour se faire un cartes de joindre. Oui. Mais il ne faut pas… Ça me fascine, moi, les gens qui ont oublié. La personne nouvelle qui est anxieuse, tu étais comme ça il y a huit mois. Oui. S'il te plaît. Un petit peu l'empathie. Moi, c'est pour ça qu'à chaque fois, je fais tout le temps la chronique au bordel et à l'open mic. Il y a plein de gens qui font ça pour la première fois. C'est ça. Moi, je suis incapable de voir un humoriste ou quelqu'un qui est sur le show qu'il est terrifié et qu'il n'y a personne qui parle et qu'il se sent. Parce que moi, ça me rappelle d'où je viens et de comment j'ai commencé. Je me souviens. Je sais comment il se sentait. Je sais comment il se sent à tabarnak que j'étais de même. Je vais tout le temps les voir. Je fais comme « Hey, salut! Moi, c'est Jerry Allen. » Je sais que je suis qui. Neuf fois sur dix, ça fait tout le temps « Je suis take-y. » Parce qu'il écoute soit sous écoute ou mon podcast. Quand tu commences à faire de l'humour, tu écoutes tous les podcasts. Tu t'immisses là-dedans. Ou sinon, il était dans un show où je jouais. Je me présente quand même parce que c'est ma façon de m'introduire et qu'il me parle et de le faire parler et de le faire oublier qu'il va monter sur scène dans pas long et d'essayer de sortir un peu et d'y faire sentir comme « Hey, tu fais partie de la gang, bienvenue dans la gang. » Des fois, j'entends des collègues qui disent « Ce monde, ils font trop au show, ils pensent aux humoristes. » Ils sont humoristes. Il n'y a pas de « T'es moins humoriste, plus humoriste. » Je pense qu'est-ce qu'ils veulent dire. C'est plus le monde qui brague qu'ils sont humoristes. Ça me dérange. C'est vraiment un peu rare à monter sur scène. Oui, mais en même temps, c'est un peu « Regarde-toi une petite gêne. » Moi, c'est zéro gêne. C'est le gars qui crie qui se masturbe. Ça lui fait du bien ou ça lui fait du bien. Il est heureux de monter sur scène. Une fois, il y avait un humoriste qui avait fait de la blague. Non, mais c'est parce que, excuse de te couper, mais c'est parce que, il y en a, tabarnak, ils aiment plus dire qu'ils sont humoristes qui aiment faire des blagues. Ça les regarde. Ça me donne rien. C'est plus ça, je pense, qu'ils veulent dénoncer. Il y a des gens qui violent les autres. Dénonce ça. Dénonce pas quelqu'un qui est juste fier d'être monté sur scène puis avoir offert sa vision du monde à des gens. Il y a de quoi être fier de ça. Tu m'as un peu perdu à l'affaire de viol. Il y a des violeurs. Ça existe. On en reconnaît. Dénonce ça. Dénonce les gens qui violent les autres avant de dénoncer. Lui, il est fier de pratiquer un or. C'est là que tu voulais en aller. Oui, on a des collègues qui violent les autres. Ça, on les dénonce pas. Par contre, la petite fille qui a fait deux shows qui a sa photo de profil, c'est elle sur scène. On va la dénoncer. Non, 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 non. Moi, je me souviens une fois, j'avais même pas encore fait de show, que j'étais en ligne. C'était un bar à Gatineau qui s'appelait La boîte à chansons. Il y avait un esti de long line-up. Je me souviens même que j'arrêtais pas de crier. Je criais dans le line-up. Il y avait un gars qui s'avait tourné de bord et il a fait « Hey, tu fermes-tu ta gueule, esti? » Puis là, mon chum, il a pris par l'épaule. Il a dit « Hey, bro, non, 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 tu comprends pas. Il est humoriste, tu sais? » Puis le gars, il a fait « Ah ouais, t'es humoriste? » Il était super content. « J'ai même pas encore monté une fois sur scène, esti. » Tu sais, j'ai juste fait comme genre des cours d'humour. Puis là, tout le monde fait « Hey, nice, merde! » Moi, j'adore l'humour. C'est dommage. En tout cas, ça m'a sauvé, m'a sauvé de la merde. Je trouve ça génial que la définition... « Hey, t'es humoriste, tu peux crier dans les rues. » C'est « Ah! Ah! » « Cette tête me fait mal à mes timbres. » « Ah, mais si es-tu humoriste, continue. » Tout est correct. C'est ça. Oui, c'est ça, le métier d'humoriste. C'est crier dans les line-up de bar. Tu sais, je me demande si le gars, il avait fait... Tu sais, mon chum avait fait « Non, non, tu comprends pas. Il est autiste, le gars. » Tu sais, il a fait « M'encollez, ça marche. » Je me demande si ça aurait changé sa façon de penser au gars. C'est quand ton premier show? Tu étais quand? C'était où? Ah, mon premier show, c'était justement quand celui que je m'avais autoproduit. C'était le 17 juin 2013. Ça, c'est extrêmement fort de ta part que ta première fois sur scène, tu l'avais autoproduit, tu avais invité des amis. Frustation! Oui, c'est ça. C'est tout devant des chums. Je me souviens, je savais pas comment écrire puis comment calculer mon temps. Ça fait que le number que j'avais écrit, ça avait duré 16 minutes. Ça, c'est... Moi, des fois, à ma soirée, il y a des gens qui font ça pour la première fois. Ils me disent, « Ah, je sais pas si... C'est juste 7 minutes. Je sais pas si j'ai 7 minutes. » Puis ils montrent, ils ont 9 pages. Ouais, je pense, choisis 2 pages là-dedans, ça va être suffisant. Et ils font 9 pages. Mais tu sais, puis dans 16 minutes de première fois sur scène, il y a peut-être 30 secondes de bon, là, tu sais. Ah, t'es généreux. Pour moi, ça m'a pris... Ça m'a pris du... Moi, il y a une blague que j'ai dans mon... que j'avais écrite dans mon premier show que je l'ai gardée dans mon premier 60 minutes. Let's go! Ouais, il est encore là. Fait que, tu sais, il y a encore bien des affaires que je me souviens. Oui, faut pas oublier. J'ai tout le temps été bon pour trouver, ma tante, un angle de blague que le monde pense pas en général, tu sais. Et sans oublier, tu peux pas savoir faire du stand-up, mais avoir le sens de l'humour. Ouais. On a tous... Ceux qui commencent, on a tous le sens de l'humour. Ensuite, t'apprends comment faire du stand-up. Mais tes premières idées sont bizarres, mais sont intéressantes. Ouais, c'est ça. Tu sais, Adib, il y a beaucoup de gens, surtout des jeunes immigrants, qui abordent Adib pour dire, je veux faire du stand-up moi aussi, mais dis-le pas à ma mère. Ouais. Puis ils font lire son matériel. Mais dans la culture... Puis lui, il regarde toujours les prémices plutôt que les punchs. Si les prémices sont bonnes, t'es correct. Ouais. Mais moi, j'ai... Parce que tu sais, je me tiens beaucoup avec Jacob, là, tu sais, Ospiane. Puis tu sais, il m'a présenté à bain de ses chums qui sont des fils d'immigrants, tu sais. Puis je me rends compte à quel point que c'est pas la même relation qu'ils ont avec leurs parents, tu sais. Non. Et l'or. L'or en général. Oui, oui. Mais bien les gens, bien les fils d'immigrants, leurs parents n'ont jamais vu de spectacle, sont jamais dans une salle de spectacle, n'ont jamais payé pour des films. Ouais. Non, mais tu sais, comme... C'était un dilemme, je me souviens, pour eux, parce que là, quasiment, c'est... C'est un coming out. Pour eux, pour les fils d'immigrants, c'est un coming out, dire à ta mère, je serais pas ingénieur, maman, excuse-moi pour tous les sacrifices. C'est ça. Tu sais, puis c'est rendu un peu les chums à Jacob, ils sont rendus un peu mes chums à moi. Puis là, tu sais, là, ils s'ouvrent, puis ils me parlaient, puis je me rendais compte à quel point que pour eux autres, juste déménager, c'est de quoi. Bien sûr. Tu sais, genre, moi, je sais, ses parents, ils disaient à son ami qu'ils acceptaient pas qu'ils s'en allaient en appart. Puis j'étais comme tabarnac, tu sais, c'est calissement pas ma réalité. C'est tellement différent, Mes chums tabarnac, ils ont parti de chez leur père parce que c'était soit des craquettes ou des... Puis là, ils partaient à 16 ans puis là, ils se trouvaient un job dans des... Les fils d'immigrés, ils comprennent, il y a deux trucs qu'ils comprennent pas dans notre culture. Partir à 18 ans, pourquoi tu pars de chez ta mère? Et le deuxième truc qu'ils comprennent pas, c'est t'envoies ta mère ou ton père dans une maison pour personnes âgées. Oui. Tu dois accueillir tes parents chez toi. C'est faux, ça, pareil. Ce qui est particulier des maisons de personnes âgées, c'est que tout le staff, c'est des immigrants et la plupart, c'est plein de blancs. C'est très particulier. Tu dois t'occuper de ta famille, même si elle te tape ses nerfs. Toi, ton premier show, c'était comment? Mon premier show, c'était horrible. J'ai crié tout le long et à chacune de mes blagues... T'étais-tu sous ou non? Non. J'ai jamais pris une goutte d'alcool avant de monter sur scène. Ça fait longtemps que t'es arrêté de boire? Ça fait neuf mois. Ah oui? Ça fait neuf mois. OK. Mais c'est dans le temps que je te côtoyais qui fait peut-être genre un an ou un an et demi de ça. J'ai des périodes où j'arrête. Là, c'est la première période que j'aurais depuis longtemps. OK, pour une bonne période. Oui. Mes premières blagues... Il y a une expression américaine, plutôt anglaise, anglophone, qui dit « tongue in cheek ». Quand t'as une blague un peu sarcastique, c'est « tongue in cheek ». Ça veut dire la langue dans la joue. Moi, à chacune de mes blagues, « tongue in cheek », je mettais littéralement ma langue dans ma joue. Fait que je faisais « blague ». Ah oui? Je faisais chacune de mes blagues pour indiquer au public qu'un, j'avais confiance en moi et deux, c'était une blague. Ah oui? Et mes amis m'ont dit « ouf, t'es pas obligé de faire ça ». Les gris qui n'ont pas dû avoir le référent, eux autres, là. C'est pas le référent, c'est des liens que t'es pas censé faire. C'est un court-circuit que j'ai eu dans mon cerveau. L'anxiété, ça peut te faire bien des trucs. Mais toi même, tu voulais même pas faire de scène, est-ce que tu? Non, j'aimais vraiment écrire. Oui? J'adorais ça. Puis là, t'as comme voulu te lancer. Oui. Mais c'est cool que t'aies fait ce saut-là. Ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis content, il y a des jours où je suis pas content. La plupart des jours, je suis content. Mais c'est ça, tu es humoriste. Chris, tu peux faire quatre shows qui vont super bien puis il y en a un où est-ce que tu te détruis totalement puis tu fais « ah, finalement, je pense que je suis pas fait pour faire ça. » Monter sur scène, ça me dérange. J'ai moins en moi le track et je crois que je prends mieux les coups quand ça va mal. C'est plus trouver l'inspiration, trouver des manières de jouer, trouver ça, je trouve ça plus difficile. Moi, ce qui m'amène beaucoup de frustration et d'anxiété, c'est vendre des billets. C'est convaincre des gens de venir me voir et de payer. C'est pas difficile. Là, tu rentres dans un autre game. C'est plus de l'humour, c'est de la production. Ouais, je trouve ça tough. C'est un autre chapeau qu'il faut que tu te mettes. Moi, c'est un défi que j'aime encore qui rajoute que j'aime bien. C'est sûr, j'aimerais déléguer, mais j'haïs pas ça le faire. T'es bon? Puis t'es bon? Bien, j'aime ça trouver des idées. J'aime ça. Comme là, moi, j'ai beaucoup été dans la sphère soit faire de la scène, soit faire du podcast. Là, cette année, je veux faire du vidéo. Je veux faire des vidéos. Je veux sortir. J'aimerais que le monde vienne me voir puis ils font comme « Hey, j'ai vu ton vidéo que t'as faite. Qu'est-ce que ça m'a fait rire? » Puis là, j'ai vu que tu fais des podcasts. Puis ça les amène à me connaître d'une autre façon. Et tout est relié. Oui, c'est ça. Fait que ça, j'aimerais beaucoup faire ça. Puis c'est sûr que c'est un gros objectif, mais moi, j'aimerais ça réussir à faire un bon sketch que je suis fier puis de pogner le million. Let's go! Puis en même temps, je me mets pas la pression énorme. Non, c'est un rêve. Oui, c'est ça. C'est faire comme « Hey, ça, ça serait cool. » Puis c'est ça. Tu sais, je vais essayer de tout mettre les chances de mon bord, de travailler avec des compagnies de... Des boîtes de production. Tu sais, où j'ai approché Causé Télé qui aime beaucoup ce que je fais. Fait que là, on va essayer de travailler ensemble sur un sketch. Puis on va voir si ça va pogner. Puis tu sais, ça pogne ou ça pogne pas, on manque à l'histoire. Mais si je vais bien le faire puis essayer de mettre toutes les chances de mon bord. Je te le souhaite, pour vrai. Je te le souhaite. Oui. Ça, je veux commencer à faire ça, tu sais. Puis je suis convaincu que tu vas être bon. Je suis convaincu. Je change de sujet. Ben, tu sais, ouais, vas-y. Drastiquement. Quand est-ce que ta mère a eu le diagnostic de son cancer? Ah oui, c'est ça, parce que je parlais de ça au début. Moi, man, c'est chien en tabarnak, ça, man, puis crée, j'aime ça, compter ça, parce que ça montre à quel point que notre système de santé, il en arrache, là, tu sais. Moi, je suis extrêmement avec tout le mouvement des infirmières, des infirmiers qui travaillent d'arrache-pieds, estime. Puis, tu sais, moi, mon ex est devenue infirmière. Puis, tu sais, je suis encore sur ses affaires, puis... Non, 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 mais tu sais... Ça fait beaucoup. Mon ex, je regarde ses photos. Non, mais tu sais, je suis fier de ce qui est rendu. Tabarnak, c'est la seule blonde que j'ai eue, puis elle a eu une grande part dans ma vie, là, tu sais. Fait que... Je m'informe toujours de ce qu'elle devient, tu sais. Puis de voir qu'elle est devenue infirmière, je suis super fier d'elle, puis je me rends compte à quel point qu'il y a tabarnak qui en arrache, eux autres, tu sais, où j'ai des amis infirmiers, infirmières, puis je vois à quel point qu'il ira. J'ai fait des shows bénéfices aussi pour des infirmières, puis je vois à quel point qu'elle se dit que... Sont surmenés. Exactement, tu sais. Puis moi, ma mère, comment ça s'est passé, c'est qu'elle avait une bosse dans le sein parce qu'elle se faisait... Sa mère, à elle, est morte de la leucémie, qui est le cancer du sang. Fait qu'elle, elle en a beaucoup souffert de tout ça. Fait qu'elle, sa philosophie de vie, c'est je vais tout faire pour que jamais mes enfants vivent ça. Qu'est-ce que j'ai vécu? Ça y a tellement... Ça l'a fucké quasiment, tu sais. Fait qu'en fait, moi, je vais tout le temps faire du sport, je vais bien manger, je vais lire, je vais m'instruire sur la nourriture, je vais m'instruire sur la condition physique, je vais tout faire en sorte... Tu sais, elle était feng shui au bout, elle faisait du yoga chaque matin, elle sacrait même pas parce que c'était pas bon pour son karma. Tu sais, c'est comme tout, qu'est-ce que tu peux penser qui est bon à faire pour ton bien-être, c'est ma mère, ça. Ça fait que là, elle faisait ses auto-mammographies, tu sais, que tu peux... Ça fait que... Elle sent qu'elle a une petite bosse, ça fait qu'elle prend pas de chance, elle s'en va chez le médecin, elle s'en va faire une mammographie, puis tu sais, comment ça marche, c'est pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ça fait que là, ma mère, elle fait, ah, ben, elle me rappelle pas, ben, I guess, ça doit être juste comme une bosse de graisse ou de, tu sais. Ça fait que là, man, là-bas, ça grossit, tabarnac, puis les mois continuent, là, c'est rendu qu'elle a une tâche rouge, fait que là, elle fait sacrament... Non, non, il y a un problème, elle retourne voir le médecin, d'où c'est le cancer du sein. Ma mère, après être vivante sûrement aujourd'hui, parce qu'elle s'est prise vraiment au début, 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 ils ont perdu son dossier. Hein? Oh! Hein? Fait que... Comment vous l'avez appris qu'on perdue son dossier? Ben, c'est ma mère, elle nous l'a dit, où mon frère, c'est un... Tu sais, mon frère, dans le temps, il se battait tout le temps, tu sais, c'était un bomb, là, un peu, là, tu sais, puis... gros, quand on a appris ça, mon frère, il est devenu... Enragé. Enragé. Puis il pouvait même pas rester devant ma mère, il est sorti dedans, puis je me souviens, il a câlé ça une volée à une boîte aux lettres, là, man, puis là, il avait été à la boîte aux lettres du voisin, puis il avait ramassé ça, puis il criait, moi, je ne catchais pas c'était quoi, tu sais, moi, j'étais un peu naïf dans la vie. Moi, dans ma tête, le cancer, tu sais, c'est impossible que ma mère, elle meure, elle est trop en forme, tu sais, quand ma mère, elle va battre ça, là. Moi, honnêtement, c'est stupide à dire, je pensais que c'était comme un peu l'acclamédia, tu sais. Je comprends. Que, tu sais, ouais, elle va pas y avoir des pilules, puis elle va être calme, tu sais. Je connais plein de gens qui ont le cancer, qui ont souffert, qui ont pas de problème. Ouais. Moi, tu sais, je pensais pas ben, ben, c'est quand que ma mère, la première fois, je l'ai vue, qui est arrivée avec plus de cheveux sur la tête. Ça fait mal, hein? Ouais. Ça, c'est rough. C'est concret, là. Elle était pas, elle avait encore de l'autonomie, mais elle était plus fatiguée, tu sais. Puis là, je voyais, oh, tabarnaque, puis c'est le premier changement qu'il y a eu. Oh, tabarnaque, là, ça change, il y a de quoi, tu sais. Puis moi, ma mère, moi, j'ai tout le temps été un fils à maman, là, tu sais. Moi, j'ai tout le temps été à côté de ma mère, c'est-tu, puis... Elle trouvait drôle, à t'encourager là-dedans. Ouais, ouais, elle me faisait tout le temps manger. C'est elle qui lavait mes affaires. Tu sais, moi, avant que ma mère, elle meurt, ou avant qu'elle aille le cancer, je pensais que mes draps se lavaient toute seule, c'est-tu, tu sais, j'étais incompétent dans une cuisine. Moi, je faisais juste des pogos, des pizzas pochettes, puis c'était ça, là, tu sais. Fait que là, il a fallu que j'apprenne, quand ma mère est décédée, c'est là que ça me forçait à... il faut que je devienne un adulte, ça me forçait à devenir ça. Puis, fait que c'est ça que... Mais ça m'a appris... Sa maladie a duré combien de temps? Entre le moment où elle a... Ça a duré un an et demi, parce que la première année, il y a comme eu une période de genre quatre mois où ce que, tu sais, on en avait... On le voyait pas, là, tu sais, après ça, quatre mois, elle commençait à faire de la physio ou de la... Non, de la radiothérapie. Puis là, elle avait comme putreuse à la tête. Puis après ça, elle a eu l'ablation d'un sein. Que là, elle avait de l'air... Elle avait de l'air à s'armer. Puis ça allait bien. Mais finalement, ils ont trouvé des métastases dans... Ça s'est répandu un peu partout. Puis là, là, ils donnaient même pas comme un an. Puis, tu sais, là, je me souviens, c'était chez ma tante. Tu sais, moi, on a eu de la chance parce que ma tante, elle, elle s'occupe... Elle s'occupe des personnes âgées. Tu sais, fait qu'elle sait comment donner les soins. Fait que c'est ma tante qui a pris soins de ma mère. Fait que ça, ça l'évitait d'aller à l'hôpital puis de... Tu sais, elle n'aurait jamais été aussi bien traitée dans un hôpital que par sa soeur, tu sais. Fait que ça, au moins, c'était cool. Fait que ça, c'était... C'était un épisode vraiment rough. Puis moi, c'est ça, j'ai... Moi, je venais de... Quand... Moi, quand j'ai appris ma mère, elle avait cancer, six mois avant, mon ex me laissait. OK. C'est un bout très difficile. Fait que moi, genre, dans le deux ans de ma vie, j'ai perdu les deux femmes que j'aimais le plus au monde. C'est parce que c'est tellement triste que ça en a une... Ah oui, oui, ça en vient de autre. Ça redevient. Tu fais comme... Ah ben, tabarnak, c'est qui le prochain? C'est le pire! Ah ben, le pire! Il doit crever, toutou! Est-ce que... Fait que... Ah oui, c'était un épisode, tabarnak que c'était rough. Mais c'est quand que t'es au plus bas fond que tu te rends compte à quel point tu peux en sortir grand puis apprendre pour sortir de ça. Moi, je me souviens, je raconte souvent cette histoire-là, mais moi, j'étais en tabarnak. Quand ma mère est morte, j'étais... Je pleurais tout le temps. Puis, tu sais, pour me remettre de ça, tu sais, je me souviens pour faire baisser la pression, tu sais, j'allais marcher dans mon quartier, tu sais, je fumais un bat, puis je marchais, faisais du... Écoutais du YouTube, tu sais, puis je pleurais. Puis, mais quand je marchais dans mon quartier, il y a un parc puis il y a un terrain de tennis, tu sais, puis moi, j'allais tout le temps jouer là avec ma mère, tu sais, elle me câlissait des volets parce que... Parce qu'elle était en forme! Elle était en forme puis moi, elle me nourrissait de pogo, là, tu sais, puis je peux mettre du poitre. Mais dude, à chaque fois que je passais devant le terrain de tennis, ça faisait juste me rappeler que je ne pourrais plus jamais jouer avec ma mère. Fait que, tu sais, j'étais encore plus en tabarnak. Puis ça a été de même la première semaine, ça a été de même la deuxième semaine, mais rendu à la troisième semaine, je me souviens de m'avoir arrêté devant le terrain de tennis puis j'ai fait, attends, une minute, là. Je suis-tu fâché parce que ce terrain de tennis-là me rappelle que ma mère est morte puis je ne pourrais plus jamais jouer avec ou au contraire, je peux être heureux parce que ça me rappelle les beaux souvenirs que j'ai eus avec elle, tu sais. Brillant, ça. Oui. Fait que c'était à ce moment-là que j'ai catché que c'est moi qui vais décider si je suis heureux dans la vie ou si je ne le suis pas, tu sais. C'est comment que moi, je décide de voir la vie puis c'est moi qui travaille à me conditionner, à être heureux puis à amener mes projets, à les mettre à terme puis c'est moi qui ai un contrôle sur ma vie puis ce n'est pas vrai que c'est que la vie est difficile puis il faut, tiens. Ce qui est génial dans ce que tu viens de dire, il y a deux trucs. Premièrement, tu as préféré célébrer la vie de cette femme-là plutôt que sa mort. Oui, exact. Parce que moi aussi, ma mère est morte puis un truc que ma psy m'a fait réaliser, c'est qu'en ce moment, tu ne célèbres pas la vie de cette femme-là, tu célèbres sa mort. Le temps que ça mort que tu te rappelles et c'est débile parce que sa mort, c'est un faible pourcentage de l'existence de cette femme-là. Fait que tu as réussi à faire ça tout seul, c'est brillant. Et aussi, c'est pour ça que quand tu te dénègres, il y a bien des gens qui ne l'acceptent pas parce que c'est vraiment brillant cette réflexion-là. Cette réflexion-là que tu as eue, c'est bien plus brillant qu'avoir lu Camus. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, tant qu'à moi, Camus, ça doit être un philosophe. Je ne sais pas si c'est qui. Mais il est super. En plus, ça commence... Ça ne doit pas être le sens à briser le coin de la rue. Camus, tu l'adorerais. Ah oui? Tu l'adorerais. Moi, j'aime juste pas lire, c'est juste ça. Mais lui, tu l'aimerais. En passant, ça, c'est mon... Moi, tu as un défi pour 2020, c'est faire des vidéos. Moi, mon défi, je vais te faire lire du monde que tu adores. Tu vas aimer lire. Ah oui? Connais-tu Charles Bukowski? Non, non. Tu vas aimer Charles Bukowski. Peu importe qui tu sois nommé, c'est clair, je ne l'ai pas lu. Moi, j'ai lu Dragon Balls. C'est ça que j'ai lu dans ma vie. Moi, j'ai commencé comme ça. Puis, qui d'autre, j'ai lu? Ah oui, les... Monsieur Moustache et Monsieur Fâché. C'est un des petits livres. OK, mais tu n'aimes pas lire longtemps. On va lire des petits livres. Moi, j'aime les images. OK, mais si tu aimes les images, on va te faire lire des romanciers et des philosophes qui écrivent des images. Puis, c'est quoi encore les... Les M-Ti. Tu sais, c'est un début, il n'y a pas de problème. Ouais. En tout cas, bref, c'est de même que... Je suis devenu résilient puis c'est là que j'ai catché que je peux transformer ma... De quoi? Parce que même si c'est un deuil puis c'est fondamentalement négatif, mais tu peux le transformer en énergie positive, tu sais. Fait que c'est de même que j'ai... Parce que d'où t'abandonner, tu sais, il y en a bien qui font comme... Tabarnak, je ne ferais jamais ça de ma vie. Mais tu sais, c'est parce que j'étais dans une période où ce que... Il me fallait que je fasse des affaires pour... Parce que quand tu vis un deuil, tu fais des affaires qui ne font pas nécessairement de sens, tu sais. Moi, comment je réussissais beaucoup à m'en sortir, c'était... Je faisais beaucoup de jogging dans le temps. Je m'entraînais beaucoup. Hey, j'étais... Hey, j'étais calissement en cote, là. Puis tabarnak... Mais c'est parce que, tu sais, ça me faisait du bien. C'était de même que je pouvais dépenser de la rage. Puis là, quand j'ai parti puis j'ai fait tout mon cheminement pour l'humour, là, c'est là que j'ai beaucoup trouvé... Tu sais, en abandonnant tout puis de partir de Gatineau à aller à Montréal puis être tout le temps toute seule, ça m'a conditionné à beaucoup apprendre sur moi-même. Tu as fait beaucoup d'étrospection. Oui, oui, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que moi, j'ai tout le temps été un peu selfish, j'ai tout le temps été un peu... C'est ça, égoïste, jaloux. Tu sais, il y avait des défauts que j'avais que j'ai jamais été ça. Moi, pourquoi je suis devenu ça, tu sais, avec les années, avec, tu sais, avoir gratisienne, tu sais. Fait que j'ai... Puis de partir... Parce que t'es zéro aujourd'hui, là. De fois, j'ai plus de l'argent puis tu me payes des affaires. Je suis toujours ce personnage-là puis je vois tout le temps l'être. C'est juste que j'ai appris à ne plus l'être, tu sais. Pourquoi? Fait que ça va tout le temps venir. Tu sais, maintenant, quand je pense à payer de quoi quelqu'un, bien, il a tout le temps la petite pensée de... Ah non, regarde ton argent. Je veux le faire. J'aime ça le faire. Fuck you, ferme de la gueule, toi. Puis je le fais, tu sais. C'est la même affaire quand je fréquente une fille. Bien, tu sais, puis ça devient de plus en plus sérieux. Bien, là, je vois qu'il est avec un autre dude ou des collègues. Il a tout le temps le dude de Chris. C'est qui, lui, tabarnak? C'est quoi? Il essaie-tu de me voler? Non, 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 ta gueule, là, c'est-tu, tu sais? J'ai appris à... Faut bizarre tes collègues, s'ils traînent avec ta blonde, là, en tout cas. Ouais. Non, non, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire. Oui, justement, je comprends ce que tu veux dire. C'est pour ça que je fais son bizarre à tes collègues de traîner avec ta blonde. C'est pour ça. Parce que des fois, il y a être jaloux puis il y a des fois avoir les yeux ouverts pour faire, c'est bizarre, ça. Non, non, je parlais des collègues à elle, là, tu sais. Ah! Moi, je parlais des collègues à nous. OK, je comprends, OK. Ouais, c'est mon truc. Je pourrais que ça serait un peu bizarre. Un peu ordinaire. Ouais. Est-ce que tu sens que, avec la mort de ta mère, tu t'es dit, j'ai rien à perdre parce que j'ai perdu le plus difficile, alors t'as moins peur de l'échec en disant, pas grand-chose que tu peux me faire qui va me faire plus mal que la mort de Sam, là. Ouais, bien, peut-être, genre, indirectement, sans y penser, effectivement, mais j'y pensais pas vraiment. Je faisais juste me lancer. Tu sais, je faisais, ah, t'es, ah, voici mon but. Je vais m'organiser pour essayer de l'atteindre. Puis une fois que c'était atteint, je m'en donnais un plus gros. Puis une fois, je l'avais atteint un plus gros, un plus gros, puis un autre plus gros, jusqu'à remplir le club soda pour, là, j'essaie de le faire pour une deuxième fois, tu sais. Quand que moi-même, j'y croyais pas au début, tu sais. Fait que c'est ça que j'essaie de faire en ce moment. Puis c'est tout le temps ça, tu sais, de me donner un objectif réalisable mais risqué. Moi, tu dis jamais dans six mois, je gagne un Oscar. Bien, c'est ça. Parce que tu sais que ça prend des étapes, ça prend, tu sais, il y a un cheminement à faire. Tu sais, comme là, après le club soda, moi, j'aimerais ça louer l'Olympia, tu sais. Let's go. L'Olympia, c'est, tu peux l'avoir en mode cabaret qui est genre 430. Tu peux l'avoir en semi-cabaret qui est genre, je pense, 700. Ou sinon, t'as la grosse version qui est genre 1002. Puis tu sais, c'est ça qui est beau. Tu sais, maintenant, si je vends juste 430 billets, c'est quand même un sold-out. Bien oui. J'ai sold-out de la version cabaret. Si, puis tu sais, maintenant, si ça continue à vendre, je fais, ah, bien, Chris m'a grossé ça. Je vais le faire en 700, tu sais. Puis si ça continue à vendre, mais Chris en 1002, tu sais. Puis je vais essayer de le remplir de même, tu sais. Puis ça, ça serait, j'aimerais le club soda, l'Olympia pour un nouveau spectacle. Tu sais, là, j'étais en train d'écrire le troisième show que, c'est ça, j'ai déjà une bonne demi-heure d'écrit que je suis satisfait. Puis c'est ça. Mais je me laisse le temps. Tu sais, l'autre, celui que j'ai écrit qui n'est plus pour longtemps, bien, je l'avais écrit vraiment rapidement en genre 5 mois. Là, celle-là, je veux vraiment prendre le temps. Moi, ça m'avait troublé quand j'avais vu ton titre de show. Pourquoi tu vas dans ces zones-là plus pour longtemps? Parce que... Parce que je trouve ça drôle. C'est drôle parce que, tu sais, là, je dis à l'époque, c'est là un an, là. Mais c'est parce que, tu sais, à sous-écoute, quand elle mène sur la poignée, là. Puis tu sais, moi, j'ai tout le temps envoyé chier du calcol. Puis je le pense encore aujourd'hui. Oui, hier, ou encore aujourd'hui, tu avais une story contre du calcol. Ah, oui. Je trouve ça génial quand tu accrochais à ça. Je trouve qu'ils sont fatigants avec leur calice de pub à chier, là, tu sais. Puis, tu sais, je trouve que c'est tout le temps fait, c'est tout le temps moralisateur, au full cheap, tu sais. Fait que, bref. Moi, en tout cas, c'est pas fait pour moi, ça, tu sais. Puis, euh... Où est-ce que je m'en allais avec tout ça? Quand tu écoutes, t'as un gros... Oui, c'est ça. Fait qu'aussitôt que, mettons, j'ai eu un gros boss, ben, tu sais, moi, j'étais dans le prime. J'aimais me saouler encore plus. Puis, tu sais, il y a des blackouts. J'en faisais un par-dessus l'autre. Puis, je m'en collissais. J'avais du fun. Puis, c'était cool. Puis, j'étais pas à problème. Puis, fait que, tu sais, j'étais beaucoup là-dedans. Puis, je commençais à connaître ça. Ma montée en frame a commencé encore plus à monter. Puis, ça nourrissait encore plus ça. Fait que, tu sais, il y en avait beaucoup qui faisaient ça. Mais, Jer, qu'est-ce qui se passe avec tu vas-tu crever? Fais attention, tabarnak, tu vas crever. Fait que c'est pour ça, le plus pour longtemps. C'est une joke. Faut vrai. Moi, je pensais que tu l'as suicidé. J'avais vraiment de la peine. Non, 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 non. C'est génial. Mais aussi, la vraie raison du titre le plus pour longtemps, c'est que, tu sais, il y avait une montée du politiquement correct que moi, j'aime pas. C'est pas fait pour moi. Moi, mes choses sont beaucoup sont politiquement incorrectes. Tu sais. Puis, il y avait, tu sais, il y avait aussi le fait que je bois beaucoup d'alcool. Fait que, tu sais, tabarnak, il va te crever de l'alcool. Puis aussi, je parlais dans le show, tu sais, finalement, j'ai moins traité le sujet. Mais, tu sais, moi, ma mère est décédée du cancer. Mon père, il y a, sur le bord à mon père, il y a beaucoup de, tu sais, on a la surdité, on a les reins qui sont polykystiques. Ça veut dire, on a les kiss sur les reins. Mais, moi, ils sont juste pas encore développés. On a le diabète. Tu sens que tu as une évite d'amoclès au-dessus de la tête. Ouais, tabarnak. On a plein de maladies dans ma famille. Fait que, tu sais, est-ce-tu mourir de ça? Mais la vraie raison de « plus pour longtemps », c'est que quand ça marchait à sous-écoute, il y a tellement de monde qui m'ont dit « Hey, t'en auras plus pour longtemps, voyons donc, plus pour longtemps. Chris, tu peux pas parler d'alcool, assumer ton alcooliste de même. » Qui disait ça? Ben, je l'entendais, tu sais. Ça venait à mes oreilles ou parlait dans mon dos. Ça, c'est... Je t'en... Si tu l'entends pas de manière directe, on sait pas si c'est vraiment ça. Ben, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est super susceptible puis je suis très rancunier. Fait que, c'est sûr, peut-être, j'ai nourri ça dans ma tête ou... Mais, tu sais, moi... Moi, je pense que c'est l'utilisé comme moteur. Oui, mais en même temps, tu sais, moi, d'où... il faut que tu te souviennes aussi, tu sais, de... Tu sais, dans le milieu, je... Avant que ça marche à sous-écoute, ben, d'où, tu sais, signe-moi, Michel, d'où ça vient. C'est parce que j'étais défoncé raide dans un gala du Maurice, de la relève, à crier à Michel Grenier pendant que c'est son prix hommage. « Oh, t'es Michel! » « Signe-moi, Michel! » Tu sais, fait que déjà là, ça commençait là que le monde faisait... Ben, voyons donc, tu sais, c'est comme... Christ, c'est qui, lui? C'est pas le premier alcoolique en humour, là. Non, je sais. Les derniers. Mais la plupart du temps, les humoristes portent un masque. Tu sais, il y en a bien, là, qui boient ou qui... Tu sais, qui sont pas autant transparents, tu sais, sur leur mode de consommation, là. Encore là, sur leur intimité. Oui, je sais. Je sais, mais tu sais, moi, ça me dérange pas d'en parler. Est-ce que tu penses que... Je me fous que le monde vienne me dire qu'il y aura pas une boîte de prod qui va t'approcher. Est-ce que les gens disaient ça ou t'entendais que les gens disent ça? Non, ben, c'est ça. Ça venait à mes oreilles. C'est ça, mais ils savent pas. Ben, c'est tout ce que tu veux dire. Quelqu'un me dise, ah, à part ça, aucune boîte de production va l'approcher. T'as-tu une boîte de production, monsieur, madame? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu connais à la production? C'est comique, parce que t'en connais beaucoup plus à la production qu'eux. Tu produis tout chaud. Mais, tu sais, genre, tu sais, je disais des affaires, genre, mais tu sais, ça, je le pensais pas, mais je faisais genre comme, ah, moi, c'est une question de temps avant que je perde mes permis pour l'alcool au volant, tu sais, ou des... Tu sais, pis ils disaient, ben, voyons, tu peux pas dire ça, pis tu sais, moi, j'avais dit ça plus en joke, là, mais... Mais... Fait que c'est pour ça, tu sais, le fait que j'étais ouvert de même, il y en avait bien qui disaient ça, tu sais, plus pour longtemps, plus pour longtemps, ben, je fais tabarnak, je suis rendu avec un deuxième show, fuck you, plus pour longtemps, tu sais. Fait que c'est de là que ça venait, ce type de show. C'est quand même comique, les gens qui ont 20 minutes qui disent, tu vas mourir quand t'as trois shows, pis ta carrière va être finie, quand... Moi, ça me peut beaucoup rire. Mais, je t'encourage à décrocher de ça et de... Être rancunis. Je connais personne, moi, dans l'histoire, ma petite histoire de gars de 32, 31 ans, je connais personne qui m'a dit, hé, moi, j'haissais quelqu'un pendant 10 ans. Pis 10 ans plus tard, ça m'a apporté du bonheur pis du bien. Ouais. On se trouve tout le temps ridicule d'avoir créé des chicanes avec quelqu'un, d'avoir créé des rancunes. Souvent, j'entends bien plus, j'haissais quelqu'un, pis là, 10 ans plus tard, on s'est vu quelque part, on est partis à la règle, j'en reviens pas qu'on a tenu ça. Ouais. C'est un peu de nous. Ben, honnêtement, il y a du monde qui sont toxiques dans ta vie, pis je pense que c'est bon aussi de te rendre compte de ça. T'as raison. Pis des enlevés de ta vie, t'sais. Il y en a du monde que le fit, il est juste pas bon. Ouais, tu sais que t'as des collègues, t'as des amis. Ouais, c'est ça. Mais t'sais, de là à comme... T'sais, moi, il y a bien du monde jaillit dans le milieu, pis ça me dérange même pas de le dire, t'sais. Mais je suis pas là à nourrir une haine. T'sais, c'est là la différence. T'sais, je fais comme... T'sais, j'aime pas cette personne-là, mais j'y souhaite pas du mal, j'y souhaite pas de bien, je m'en fous, t'sais. Je suis indifférent à cette personne-là, t'sais. Pis je continue à faire mes trucs. Pis depuis, je fais ça, ça va bien, mes affaires, t'sais. Très bien. Ça va... Pis t'sais, dans ma tête, ça va mieux aussi, t'sais. Je suis plus là à être frustré, pis à... Ah, c'est une coliste de c'est con, tabarnak, c'est-tu de là. T'sais, je suis plus là à faire ça. C'est bon, moi, j'ai observé chez moi que je préférais être frustré que de travailler sur mon art. Ah ouais? J'adorais ça. Moi, j'adorais me plaindre et rien écrire et rien produire et pas... Ouais, mais quand tu te plains, t'écris un peu. Moi, c'est de même, j'écris. T'sais, même, dude, j'ai écrit tellement de shit sur... Tous les gags d'Éduque-Alcool, j'ai écrit. C'est parce que j'avais vu, genre, un télé-reportage d'Éduque-Alcool qui se plaignait d'un événement qu'il y avait, en tout cas, à Ottawa, v'le un bout. Pis j'avais parti sur... Tabarnak! Est-ce que tu as pas de son? Chris, t'sons là aussi de gang de fucking bitch! Je partais dans mon monde. Pis là, j'écrivais plein de gags pis d'angles de blagues. Pis c'est, même, j'écris, moi, dans la vie, c'est qu'il y a de quoi que je vois que j'aime pas pis que moi, j'estime moi, je vais écrire là-dessus. T'as un super moteur! Ouais. C'est même que j'écris pas mal la plupart de mes blagues, là, t'sais. Génial. Ben, raison, on revient à... Tu vas adorer Bukowski dans ce cas-là. OK. Adorer Bukowski. Lui, j'ai déjà entendu son nom, par exemple. Ah, je suis convaincu. Pis tu vas aimer ce qu'il écrit en plus pis il écrit bien... On écrit ça que tu vas bien aimer parce qu'il fait des courtes phrases. Convaincu que tu vas aimer. Non, mais des courtes phrases, ça cogne. Je sais pas que c'est... Ce qui est cool des courtes phrases, c'est que c'est très humoristique. On écrit, nous, les humoristes, en courtes phrases. Ben ouais, c'est le moins de mots possible pour la blague la plus efficace. Exactement. Fait que tu vas l'adorer. Ben moi, j'ai trippé. J'ai trippé sur repasser du temps avec toi. Si on veut t'aider, on fait quoi? Ah, OK. Ben, on peut me suivre. T'as ton Patreon. On peut me suivre avec... Oui, c'est ça. Patreon.com slash What's Up Podcast. C'est ça, il y a le What's Up Podcast. Sinon, c'est ça, c'est de venir me voir en show. Moi, là, j'ai un show que je m'auto-produis qui est le 12 mars pour ma fête. Dernière représentation de Jerry Allen plus pour longtemps. Il va y avoir plein d'invités d'humoristes surprise qui vont venir puis que ça va être un esti de gros party. L'affaire, c'est que ça a tellement marché mon premier club soda. On avait Mike Ward en première partie, Alex Roof, Billy Karaoke, Arnaud Soli, Jacob Ospian et Chiria. Puis ça a tellement fait ses efforts. C'était un esti... C'était pas un show, c'était un événement. Let's go! Une ambiance tellement rock que je fais tabarnak pour la supplémentaire. Comment je vais battre ça? Comment je vais accoter ça? Puis là, je pense que je vais le réussir parce que j'ai trouvé plein de petits détails puis de... En tout cas, le monde va triper en tabarnak, ceux qui vont venir. Puis j'espère que ça va être sold out. On espère le mieux. Faisons en sorte que tu sois sold out. Yes! Puis les billets sont jeralain.com. Jerry, jeralain duel. C'était un plaisir. Merci beaucoup. C'était cool en crise pour vrai, mon gars. Yeah! T'es fucking nice. Je suis content de ton podcast parce qu'il est cool parce que je trouve que t'as créé ta propre petite communauté. Moi, toi, je l'ai ma propre petite communauté. Il y a du monde qui veulent du Thomas Levesque. Pas beaucoup, mais yeah! Non, 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 mais c'est nice ça. D'où t'as une personnalité. Toi, t'es attaché à ta propre couleur. Puis c'est cool qu'il y a du monde qui aime ça puis qu'ils veulent continuer à consommer ça. Puis je le vois, tu sais, j'ai regardé ton podcast puis je suis venu voir tes shows puis le monde se déplace puis ils aiment ça venir te voir. Merci beaucoup, mon frère. Et merci, gang, de me suivre. Vous êtes fucking. Yes, thank you. Merci, t'es bien cool. Gros merci, Nick. Nicole! C'est Nicole! C'est pas son vrai nom. Il veut pas nous dire son vrai nom. Ah, OK. Il s'appelle Nicole puis il trouve ça hilarant. Et là, au début, je trouvais ça drôle. Après, agressant. Et là, c'est redevenu hilarant parce que ça fait tellement longtemps. J'ai aucune idée du gars qui m'aide dans mon projet que j'aime le plus. Je trouve ça féerique. Yeah! Thank you, bro. Plaisir.